Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Samuel Pazour, je suis étudiant en deuxième année à l'IUT de Bourges dans la formation d'IUT, génie civil et construction durable. Alors moi j'ai envie de vous présenter ce qui est pour moi l'un des atouts majeurs de notre cursus, à savoir de pratiquer et d'appliquer la théorie vue en cours. Donc j'entends par là d'appliquer cette théorie dans des cas concrets et en fait c'est ce qu'on appelle tout simplement des projets. Donc moi je vais vous montrer des visuels de projets durant cette vidéo. Et donc en fait durant votre parcours vous serez amené à travailler en groupe sur des études de cas diverses et variées dans plusieurs matières. Ces projets permettent pour moi une approche plus concrète du travail de groupe et du travail au sein d'une entreprise. Donc en fait il vous sera demandé de réaliser un certain nombre de projets tels qu'une étude thermique d'un pavillon. Donc là vous voyez la tête du pavillon, c'est un plein pied, voilà. Et en fait vous serez amené à calculer les déperditions thermiques au sein de cette habitation. Donc à la main et avec le logiciel Pernou qui s'affiche à l'écran. Donc vous voyez qu'avec ce logiciel on rentre juste des données et il y a tout le récapitulatif des déperditions. Donc tout ça vous le ferez à la main et ensuite vous le ferez avec un logiciel dit professionnel. Donc ensuite vous serez aussi amené à faire des projets routiers. Donc là vous étudierez en fait la VRD, donc la voirie réseau divers. Donc là comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez un projet routier, donc ça s'appelle un profil en long. Et en fait vous à l'aide du logiciel AutoCAD que vous voyez apparaître également à l'écran. En fait vous serez amené à faire des calculs de cubature, en fait ça s'appelle le calcul des mouvements de terre. Donc en fait vous allez calculer le volume de remblai et de déblai et vous allez en fait optimiser si vous voulez le transport de ces gros volumes. Donc vous allez utiliser le logiciel AutoCAD principalement. Vous serez également amené à faire des projets bâtiments. Donc en fait le projet bâtiment, vous étudierez une certaine méthode qui est pratiquée dans le bâtiment. Et en fait de par cette méthode, vous allez pouvoir faire des bordereaux de commandes, étudier tout ce qui est transport avec le camion. Et en fait, donc là vous pouvez voir les photos de mon projet. Et vous serez également amené à utiliser un logiciel qui s'affiche à l'écran, qui s'appelle le logiciel Revit. Donc il fait partie du groupe Autodesk, donc AutoCAD. Et donc là, moi pour ma part c'est un Ehpad. Et en fait si vous voulez, vous modélisez sur ce logiciel votre ouvrage. Et en fait il vous ressort le quantitatif de béton, en fait tout un tas de choses qui vous sera énormément utile pour votre projet. Donc ça c'est qu'une toute petite partie des projets. Je ne peux pas tout vous annoncer, enfin tout vous dire, tous les projets que vous pourrez faire. Mais donc tous ces projets, comme vous le voyez, ils vous apporteront une approche professionnelle que d'autres filières ne sont pas en mesure de vous procurer. Ce qui est pour moi un vrai atout pour votre avenir professionnel, mais également pour votre poursuite d'études. Merci. 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 Merci.